Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, j'allais dire saisonnière, mais en fait non, parce que ceux dont on ne parle jamais, pour mettre le sujet là, c'est pour toute l'année. Ceci dit, en été, c'est à pire encore, c'est pour ça que je la fais cet été, j'aurais pu la faire autrement. Je veux donc vous parler de ceux dont on ne parle jamais au journal télévision, sauf pour des faits divers et encore. Ceux qui ne font pas partie des statistiques, ceux, on parle de la classe moyenne, on parle de ceux à la télévision où ils disent, bon, vous allez partir en vacances, ils ignorent ou ils oublient qu'il y a une bonne partie des gens qui ne partent jamais en vacances, ou alors très rarement, des petites vacances. Ils oublient donc les petits, les précaires, les invisibles, ceux qu'on ne voit jamais, dont on ne parle jamais donc. Mais je voulais leur rendre hommage, d'autant plus que je pense faire partie de cette catégorie, si je puis dire, des précaires, des marginaux. Voilà, donc je connais le sujet, je n'en parle pas que parce que j'ai lu ça dans les livres. Alors évidemment, il y a deux sortes de pauvres, il faut bien le préciser au départ de la vidéo. Il y a les pauvres de bien et il y a les pauvres d'esprit. Vous avez des pauvres d'esprit qui sont riches financièrement, mais qui font du bien autour d'eux sans qu'on ne le sache jamais. En ce sens-là, ils font partie de ceux dont on ne parle jamais. Non pas parce qu'ils ont honte du bien qu'ils font, mais parce qu'ils savent que le bien qu'ils font, sans parler d'eux-mêmes, sans se mettre en avant, sera plus précieux, sera plus porteur, même s'ils n'en voient pas forcément les résultats. Même si dans les préjugés, on pourrait dire, dans les idées toutes faites, on pourrait dire que, ah oui, mais si quelqu'un est connu, ça va inciter davantage. C'est faux. En apparence, oui, mais en réalité, non. Maintenant, si cette personne connue, quand elle meurt, ou même sans qu'elle le veuille, je précise bien, sans qu'elle le veuille, on s'aperçoit qu'elle a fait telle et telle chose, c'est différent. Mais d'elle-même, elle ne doit pas se mettre en avant et ça pourtera plus de fruits. Ça fait partie des lois de l'invisible. L'invisible porte plus de fruits, quand celui qui est porteur de ses travaux, laisse tout à Dieu. Et on pourrait développer beaucoup, mais voilà. Bon là, je parle surtout des pauvres, des marginaux, ou des pauvres en esprit donc, mais en tout cas, ceux qu'on ignore superbement à la télévision. Ceux aussi, comme c'est marqué là, qui font le bien sans qu'on le sache. Évidemment, il y a aussi, parmi les pauvres, parmi les pauvres, il y a aussi des envieux dans les pauvres. Tous les pauvres ne sont pas des saints. Tous les pauvres ne sont pas des braves gens. Mais, certains pauvres ont de l'amertume, parce qu'on les ignore superbement, alors qu'on devrait quand même s'intéresser, si ce n'est à eux en particulier, en tout cas, aux problèmes des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte, des tout petits, de ceux qui souffrent souvent en silence. Et on peut se dire que, beaucoup de ceux qui souffrent en silence, c'est étonnant même qu'ils ne se révoltent pas davantage. Bon, ça dépend, vous allez me dire, des périodes historiques, quand on connaît l'histoire. Mais tout de même, les jacqueries, les choses comme ça, il n'y en a pas eu tant que ça, en proportion de ce que l'homme a souffert. De ce que l'homme, le petit, a été ignoré. Et qu'il le veuille ou non, le petit est donc semblable au Christ. C'est-à-dire qu'il a une protection particulière quand il souffre. Même s'il ne prie pas. S'il prie, évidemment, il l'a davantage. Et on ne peut qu'y inciter. Mais, si vous voulez, il a quelque chose de commun, de mystiquement parlant, avec le Christ. Qui est le pauvre dans tous les pauvres, et pourtant qui est le plus grand, le plus riche. Ce qui veut dire donc qu'un pauvre, il est zéro, et parce qu'il est zéro, il peut se remplir du tout. C'est une méditation, évidemment, à faire aussi. Alors, évidemment, on n'en parle pas en été, on n'en parle pas en... Et je vais vous dire un poème que j'ai écrit, plus ou moins beau, mais qu'importe. Là, il se trouve à propos dans cette vidéo. Pour illustrer un petit peu ce que je viens de vous... D'expliquer brièvement. Et ça me donnera peut-être des idées à développer. Ensuite. Les pauvres, donc. Bon, nous ne sommes pas en août, mais on fait tout comme. Un 1er août, la moitié de l'été. Le temps qui passe vite, lentement. Les vacances que je vais, hors soleil. Parce que ceux dont on ne parle pas restent sur le pavé chaque saison. Quand je dis la vacances que je hais, c'est une image. Bien entendu. Dans ces vacances-là, il n'y a pas ces pauvres, généralement. Chez eux, point de rime ni de vertu. Il n'existe pas. Il n'existe pas, donc. Aux yeux des hommes. Aux yeux du moyen. Aux yeux de ceux qui sont dans leur bulle. Et c'est une tendance à tous d'être dans sa bulle. Avec, sans soleil, ils ne font pas les reportages télé et ils souffrent, sous la métrique des sombres pelouches de l'info, celles des fêtes diverses. Un jeu de mots fait divers, si vous préférez. Ne prenez pas pour un contre, écrivant sur ses frères d'infortune, des décassibles lab, à une vieille peau de l'information, la soubrette causant des porcs au journal de 21 pour les riches, en crottes de victimes. Donc, ça veut dire, ce sont des métaphores, hein. Ne vous remet pas aussi pour un conte, un conte, contre, je peux vous dire. Écrivant des décassibles, puisque là, ce sont des décassibles, donc des vers en dix pieds, si je ne me trompe pas. Une vieille peau de l'information, c'est un peu dur, mais c'est une image aussi. Ça veut dire qu'elle est surtout peau de l'information, dans le sens où beaucoup de journalistes parlent de choses qu'ils ne connaissent pas, surtout quand ils vous disent d'aller travailler dans des emplois difficiles et précaires, qui vous font la leçon, alors qu'eux-mêmes ne tiendraient pas une semaine dans ces emplois-là. Parce que souvent, ce sont des emplois, je parle de la restauration, d'autres emplois très dur, assez dur et ingrat, dont beaucoup ne tiendraient pas. Et ils nous font la leçon, en disant qu'il y a des besoins. Certes, mais souvent, ces travaux ne sont pas rémunérés à l'argile de valeur, il y a une exploitation des heures, des heures qui ne sont pas payées, etc. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas un révolutionnaire qui veut dire que tous, l'égalité, etc. Mais tout de même, on peut toujours aussi dire que ce n'est pas une raison, parce qu'on est pauvre ou parce qu'on est marginal, qu'il faut justifier l'exploitation des gens. Il n'y a pas besoin d'être communiste pour le dire, n'est-ce pas ? Causant des pauvres au journal de 21, notamment c'est le journal de 20 heures, pour les riches en crottes de victimes. C'est-à-dire que les crottes, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on méprie, ce sont les pauvres, les marginaux. Alors, de temps en temps, on pense à eux, en hiver, on fait des maraudes, comme ils disent. C'est étrange, ce mot qui était très péjoratif, parce qu'avant, maraude, ça voulait dire maraudeur, ça voulait dire truand et bandit. Maintenant, on a pris ça, on a changé le sens, parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas dû trouver de dire, on fait des rondes, ou on fait des tournées, ça devait... Alors, on a trouvé maraudes, maraudes, c'est un maraud. Le maraud, c'était un truand, dans le temps, c'était un mauvais garçon. Enfin, là, je digresse, j'aime bien souvent parler des lapsus de la langue, surtout de la langue moderne. Alors, on pense à eux, en hiver, quand ils crèvent de faim, sur le trottoir, ou quand ils crèvent de froid. Ah, tout d'un coup, on y pense. Vous croyez qu'on en parle, en été ? Non, là, le plaisir est là. Il ne faut pas gâcher le plaisir de ces braves vacanciers, n'est-ce pas ? Et pareil, quand il y a des catastrophes, il y a la solidarité, oui, quand il y a la catastrophe, et le résultat, vous croyez qu'il y a solidarité ? Enfin, voilà. Toujours les mêmes sujets qu'on peut développer à outrance, c'est se dire à soi-même. Car souvent, nous-mêmes, nous sommes dans des préjugés, nous sommes dans notre bulle, même en tant que pauvres, par rapport à d'autres, et par rapport, donc, à tous ces préjugés, eh bien, nous jugeons l'autre, c'est le cas de dire, et nous ne comprenons pas l'autre, et nous le condamnons, consciemment ou inconsciemment. Les pauvres ont une chance que les riches n'ont pas. Ils sont tout en bas. Et c'est de tout en bas qu'on voit le mieux le ciel. C'est une image, mais c'est aussi au sens propre, au sens propre, au sens figuré, comme on apprenait dans le temps. Je ne sais pas si maintenant ils le disent à l'école, qu'ils apprennent le sens propre et le sens figuré. D'en bas, on ne les perçoit pas, mais eux voient tout. Pourquoi, à votre avis ? Parce que, comme on les ignore, on ne se gêne pas, les gens ont des lapsus, ou les gens ont des gestes, les gens sont négatifs, et ils ne voient même plus le pauvre. Donc, ils se dévoilent. Ils ne se dévoileront pas à leur vis-à-vis, à leur genre de classe en face d'eux, à leurs autres partenaires, entre guillemets. Mais devant les pauvres, qu'ils ne voient pas, qu'ils ne voient plus, ils se dévoilent sur beaucoup de choses. Et, je peux vous le dire d'expérience, quand on est tout en bas, on voit tout. Ou en tout cas, on voit beaucoup de choses. Ce qui ne veut pas dire, pour autant, qu'il faut être médisant, et qu'il faut en profiter pour aussi cela. Mais, ça nous permet aussi d'avoir une vision de la vie. C'est ce qu'on appelle l'humus, l'humilité, quand on est tout en bas. C'est comme quand on est à genoux, et qu'on prie Dieu, et qu'on reçoit des lumières, parce qu'on se met à genoux. Quand on est tout en bas, quand on est humilié, d'une manière ou d'une autre, et bien, on a des lumières, que les autres n'ont pas. Alors, je ne dis pas ça pour justifier qu'il fallait être humilié. Mais, je dis ça parce que, ça permet de mieux supporter, à vous petits qui m'écoutez, marginaux. Nous avons des grâces particulières. Et nous souffrons davantage, et souffrons davantage, en général, parce que les autres aussi souffraient, bien entendu. C'est plus aigu, disons, chez les pauvres. Surtout l'anonymat, qui est difficile, quand même, quelquefois. Nous souffrons davantage, et plus nous souffrons, plus nous sommes en union avec le Christ, qui peut nous donner des lumières, des grâces, des forces. D'autant plus, si nous prions, et si nous y croyons. Et comme je le disais tout à l'heure, la bulle des préjugés ignore la réalité de l'autre. Et là, ce n'est pas seulement pour le pauvre, mais c'est d'une classe à une autre. De la classe moyenne, à la classe des pauvres, à la classe des riches, qu'importe. D'une religion à une autre, du voisin à l'autre, d'un voisin à un autre. Souvent, nous avons des mauvaises pensées, nous avons des jugements, des idées fausses, des préjugés, donc, qui sont fous. Parce que pour s'apercevoir des choses, il faudrait vivre la situation. C'est pour ça que, ce qui est regrettable, je ne sais pas, dans le temps, il y a des comptes à ce sujet, et je pense qu'il y a certains êtres qui l'ont fait, certains rois qui l'ont fait quelquefois, certaines entreprises qui l'ont peut-être fait quelquefois à certains endroits, mais au général, ce n'est pas le cas. Et bien, donc, cette expérience, donc, qu'ils ont fait, c'est que souvent, dans une entreprise, par exemple, eh bien, ils faisaient tourner le personnel. Et même s'il y a peu qui l'ont fait, ou même s'il a fait moins que je le crois, ils faisaient tourner le personnel au moins une semaine. Toi, tu vas faire ça une semaine, tu vas faire... Et il avait donc... Il sacrifiait, si vous voulez, parce qu'évidemment, pendant cette semaine, la personne était en observation, aidée comme elle pouvait, mais elle n'était pas très rentable, entre guillemets. Mais en fait, l'entrepreneur, il gagnait. Parce que quand on va travailler avec le balayeur d'usine, ou avec l'emploi le plus ingrat d'usine, ou même avec tout simplement le bureaucrate, qu'on peut mépriser si on a un manuel, ou inversement, ou tout simplement le cadre, qu'on ne comprendra pas forcément les autres ailleurs. quand on fait le tour de toutes ces occupations, on s'aperçoit que c'est facile pour personne, en fait. Et donc, on a pour plus de compréhension et de compassion pour l'autre. On le jugera moins. On ne pensera pas, avec ses idées toutes faites, que le mec tout en bas, qui a le plus ingrat, finalement, il doit le mériter, puis il ne doit pas être capable de faire autre chose, puis il ne doit pas être si dur que ça, en fait. C'est un gros feignant, il en fait le moins possible, quand on voit qu'il souffle, alors qu'on ne s'aperçoit pas que si on était à sa place, eh bien, on soufflerait encore plus avant lui, parce qu'on n'y est même pas habitué. Parce que ce n'est pas aussi facile que ça. Ainsi de suite. Et tout comme celui d'en bas, qui va peut-être mépriser le mec dans les bureaux, et s'il s'assoit, il ne pourrait pas faire ce boulot, au bout d'une semaine, il sortirait encore, parce qu'il ne supporterait pas d'être entre quatre murs, et parce qu'il y a une tension nerveuse qui n'est certes pas physique, mais qui est là aussi, et qui peut être difficile, si on n'est pas fait pour ça, tout simplement, etc., etc. Nous pouvons donc dire que l'ignorance est la mère des préjugés. Et d'autant plus, pour revenir à nos pauvres, à nos marginaux, de ces journalistes, de ces hommes politiques, qui, comme Macron disait un jour, ou un autre, et qu'importe, il suffit d'aller à l'autre bout de la rue pour trouver du travail. Oui, mais lequel ? Il avait à la fois tour et raison. D'abord, tour, parce que ce n'est pas toujours évident, en comptant ce qu'il croit, même encore maintenant. Et puis même, évidemment, on peut trouver des trucs, encore maintenant, dans le bout de... Mais quoi ? Des emplois d'intérim qui durent 24 heures ? 72 heures ? Ou certains emplois très ingrats qui ne feraient pas plus que quelques heures, c'est M. Macron, ou je ne pense même pas une minute, si ça se trouve. Il y a d'autres, hein. Tout comme, je le dis inversement, tout le monde ne pourrait pas faire le boulot d'un président de la République ou d'un cadre commercial ou d'une politique, intègre en tout cas. Etc, etc. Donc, pour revenir à ces fameux pauvres dont on ne parle jamais, mystiquement, ce sont souvent eux, et là, je parle de tous les pauvres, les pauvres d'esprit aussi, donc ceux qui ont vraiment un état d'esprit sain, souvent leurs actions, souvent, quand ils font du bien ou même quand ils souffrent, ça a une répercussion sur le monde entier. D'autant plus si on l'offre sciemment, je précise. Et c'est pour ça que souvent, on ne parle jamais d'eux, non seulement parce qu'on a des préjugés, mais parce qu'on ne veut pas faire la bien à savoir ce que c'est. On verrait qu'il y a des richesses dans cette condition-là. Ou parce qu'avec nos préjugés, on pense qu'ils l'ont bien cherché, que nous, on ne pourrait pas tomber là-dedans, que ceci, que cela. Et puis parce que, évidemment, dans les statistiques, ils ne sont pas intéressants, sauf pour les faits divers. Quand il y a un drame avec les défavorisés, comme ils disent. Ils souffrent sous la métrique des sombres pelouses de l'info. Celle des faits divers. Et puis, il y a d'autres préjugés. Par exemple, celui-là, je supporte difficilement en même temps, bon, ce n'est pas la faute à ceux qui vous en voient ça en vous disant, si vous faites un don, vous aurez 66% de ristourne sur vos impôts. Souvent, ils oublient, mais pas toujours, souvent, ils oublient quand même qu'une partie des gens ne payent pas d'impôts, pas parce que ce sont des pauvres types, mais parce qu'ils sont en dessous de la tranche, ils ne gagnent pas assez pour payer des impôts sur le revenu, je précise. Et donc, en étant en train de vous dire ça, vous culpabilisez avec ça, presque, comme si vous pouviez ne pas donner, parce que le port a envie de donner aussi. Il pourrait donner, et il donne, mais quand il donne, lui, il paye à plein pot, comme il est marqué là. C'est un petit poème que j'ai fait. 66% de votre don à tel organisme qu'un port est déductible de vos impôts qu'il vous dise avec le sourire faux pour ceux qui n'en paient pas des impôts. Faut avec la réduction de l'anti et les pauvres ils n'ont pas le droit de donner, hein ? Si, mais à plein pot. C'est ce que, quand on donne, nous, on donne totalement. On aimerait donner plus et avoir des réductions aussi. On pourrait en avoir parce qu'il y a un impôt qui n'est jamais réduit, c'est celui de la TVA. Le pauvre, on pourrait lui permettre lui de donner et de réduire sur les achats de nourriture qu'il fait, par exemple. Et il serait heureux de donner parce qu'il a envie de donner lui aussi. Il y a une frustration chez le pauvre qui ne peut pas donner ou alors qu'il donne à plein pot. Bon, c'est doublement méritant, vous vous en doutez. Mais en même temps, il aimerait donner plus et avoir peut-être une réduction et avoir une réduction. Et comme il peut... Alors, il donne à plein pot. Et donc, on lui enlève sa dignité. Il faudrait qu'il se contente que de recevoir. Et non, le pauvre veut aussi donner. Alors, il peut donner autrement, vous me direz. On peut tous donner autrement. On ne donne pas qu'avec de largeur. On donne avec son bénévolat de mille façons possibles, avec les services qu'on rend, avec les... etc. etc. Bon, bien sûr. Mais c'est pour vous dire à quel point, même si maintenant, il commence à faire attention en disant, sur vous un bout, si vous pouvez, il y en a qui commencent à faire attention à ça. Mais tout de même, ça veut donc dire que la plupart croient, ou font semblant de croire que tout le monde paye des impôts, quoi. Ou, que ceux qui ne peuvent pas payer des impôts, eh bien tant pis, ils ne donnent pas. Mais quelque part, ça les relègue encore. Ça les remet encore, encore plus dans l'invisible, dans l'inconnu, dans l'ignorance. Et c'est dommage. Parce que le pauvre, le précaire, veut aussi donner, veut faire partie de la cité, de la vie. et il participe de toute façon. On croit que non, mais c'est faux. Le pauvre est heureux d'avoir aussi sa dignité. Voilà encore un autre préjugé. Mais, le zéro déchet sans le savoir. vous avez les bobos, maintenant, ou les gens, de braves gens aussi, attention, je ne veux pas être trop sévère, mais qui, dans leur ignorance, vous font la morale en vous disant, eh bien, vous savez, on peut faire zéro déchet en allant chercher son cabat plutôt que de prendre un truc avec du papier, en faisant ceci. Oh, mais vous avez vous rendez compte ? Allez-y, les gens, dans les trucs d'occasion, c'est tendance à présent. Ou c'est bien pour la planète ? Oui, tout d'un coup, ils s'aperçoivent de ça parce que la planète est en train de mourir. C'est bien, ils vont mieux s'aperçoivent. Ils vont mieux tard que jamais. Mais vous doutez bien que les pauvres, les précaires, les marginaux, ils ont toujours fait ça. Bon, zéro déchet, c'est impossible. Ou alors, il ne faut manger que du naturel à 1000%. Mais, disons que, évidemment, quand on va vers le zéro déchet, ça veut dire que, on fait plus attention, on prend plus d'occasion, on va dans des trucs... Voilà, mais le pauvre, par nécessité, sauf peut-être pour les amas, et encore, je ne sais pas si cher que ça, parce que, même le pauvre a tendance à aller dans les trucs diététiques, ou du moins, dans certains d'entre eux, parce que, même si c'est plus cher, vu que c'est plus nourrissant, vous achetez en moins en quantité. Il y a aussi un préjugé en croyant qu'on ne peut rien faire la suite, même qu'un catholique n'est pas très riche, mais en fait, si. Bon, toute proportion gardée, bien entendu. Mais sinon, le pauvre, le précaire, il achète de l'occasion sans arrêt, depuis toujours. Il fait du troc sans arrêt, depuis toujours. Il va sur les vides greniers sans arrêt, depuis toujours. Dans les friperies, etc. Il est conscient, il va souvent acheter son pain sans le papier autour, etc. Toutes ces trucs qu'on vous dit maintenant. Et vous avez les gens qui croient qu'il n'y a que, qu'on découvre ça tout d'un coup, eux qui vous font la morale. Ou alors, ils ne précisent pas, mais ils devraient dire, s'ils le savent, il y en a qui le savent, évidemment. Bon, je ne parle pas pour ceux qui y sont déjà, ne fût-ce que par obligation à le faire. Ils devraient le dire, ça ne v'exprime pas le pauvre, au contraire. Voilà ce que je voulais vous dire pour ceux dont on ne parle jamais. Il y aurait sans doute encore d'autres choses qui me viendraient à l'esprit, qui me viennent à l'esprit quelquefois. C'est par ces gens-là, et par les pauvres volontaires aussi, de mille façons possibles, par ceux qui se privent pour l'autre, qui donnent davantage de leur richesse. Eux aussi sont des pauvres en esprit. On ne le sait pas, la plupart du temps. Et ceux qui en feraient publicité ne seraient pas parmi ces pauvres en esprit. Car comme il est écrit, vous aurez à ce moment-là votre récompense sur terre et non dans le ciel. ça peut paraître, oui, mais si on le voit, ça va inciter. Si on le voit, si on voit l'autre sans qu'il se mette en avant, oui. C'est le geste qui compte, ce n'est pas la personne ou l'instrument qui compte. C'est l'action qui compte. Voilà une des raisons pour lesquelles aussi, le pauvre, on n'en entend pas parler. Le pauvre d'esprit, le pauvre de bien. Ouais, j'aurais dû mettre en es, qu'importe. Excusez-moi. Ce n'est pas grave. Ceux qui font le bien sans qu'on le sache. Sachez-le. Si le monde ne bascule pas jusqu'à présent, c'est grâce à ces gens-là. Ceux qui font le bien sans qu'on le sache. Ou grâce aux pauvres qui supportent sans se plaindre. Ça existe. Il y en a beaucoup. Évidemment, il y en a aussi. Ce n'est pas le cas. Ils basculent dans des trucs amoureux. parce qu'ils ne supportent pas. Et on ne va pas le jeter de la pierre. Ce n'est pas si facile. Évidemment. Mais en attendant, c'est ceux qui font le bien sans que ça se sache. Ceux qui supportent les choses malgré les difficultés, c'est eux qui portent le monde avec le Christ. Et donc, les pauvres d'esprit, ceux qui sont riches qui font du bien aussi sans que ça se sache. Ceux qui sont moyennement riches avec ceux qui ont les moyens et qui en donnent et qui partagent. Et si on faisait tout ça comme ça dans le monde entier, il n'y aurait plus de pauvres. De bien. Il n'y aurait plus que des pauvres d'esprit. Une richesse intérieure extraordinaire. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette petite capsule d'été. Pensons à tous ces pauvres. Pensons à tous ceux qui ne parlent pas d'eux. Surtout de nos préjugés. Prions pour eux, pour nous qui sommes croyants. Essayons de les voir davantage. De leur parler davantage. Et si nous sommes nous-mêmes des pauvres, ne soyons pas envieux et offrons tout cela à notre Seigneur. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis donc à bientôt. Et mettez un pouce si vous voulez bien m'aider et quelques commentaires. Ça m'encourageant, j'en ai besoin. Merci. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501